Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore sur une bonne hygiène de vie. L'anxiété est un état émotionnel anticipant un événement menaçant et caractérisé par des sentiments pénibles, de peur, d'alerte. Et aussi ces manifestations s'associent à des troubles neuro-végétatives. Donc l'anxiété est normale physiologique lorsqu'une réponse adaptée à une situation réelle menaçante. Elle est alors contrôlable et tolérable. Donc ce matin, pour comprendre l'arrivée de cette maladie psychique et comment gérer ça, je suis accompagnée de Dr Salifou Saliu, un médecin-commandant psychiatre et médecin-chef de l'hôpital psychiatrique de Zébé qui est avec nous pour nous parler un petit peu, nous faire connaître un peu ces troubles onctueux. Et puis en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228-79-84-27-52. Bonjour docteur, comment ça va ? Bonjour et si, comment allez-vous ? Très bien, zen, 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 pas de troubles. Oui, pas de troubles du tout. Pas de troubles du tout, du tout. Donc aujourd'hui, vous allez, donc on va parler, on a pris aussi un thème qui est très recurrent aussi dans vos fonctions, donc qui est le trouble, les troubles anxieux, donc comment reconnaître les symptômes et tout ça, mais pouvez-vous nous brosser un petit peu qu'est-ce que c'est que les troubles anxieux, s'il vous plaît docteur ? Merci. Le trouble anxieux, déjà il faut savoir, il faut qu'on comprenne ce que c'est que l'anxiété. Oui. L'anxiété, c'est le fait d'avoir peur de quelque chose qui ne devait pas inspirer de la peur. C'est ça en fait l'anxiété. Ça devient un trouble que quand c'est gênant et ça empêche la personne de vivre une vie sereine et de s'occuper de ses activités. Voilà. Et est-ce que ces peurs-là, ça arrive comment en fait ? Parce qu'une personne qui a peur de faire quelque chose, mais qui est minime en gros, comment ça crée ça, cette peur-là ? Bon, là, je pense que votre question fait un peu référence aux causes de la peur. Déjà, c'est l'éducation. On apprend à avoir peur. On apprend à avoir peur. On apprend à avoir peur. Voilà. C'est-à-dire, docteur ? Donc, je vais vous donner un exemple. Un enfant qui naît, tous les objets ne lui donnent pas une peur. Même le feu, il a envie de mettre la main dedans. Mais on va commencer par lui faire comprendre qu'il y a des choses dont il faut avoir peur et il y a des choses dont il ne faut pas avoir peur. Mais là où c'est un peu exagéré, c'est qu'il arrive même qu'on apprenne aux enfants, aux personnes à avoir peur de ce qui ne devrait pas avoir peur, ce qui ne devrait pas inspirer de la peur. L'exemple dans nos cultures, c'est quoi ? Quand on prend, par exemple, chez les minas, on va dire Bibi. Oui. Ou bien chez les cadres, on va dire Djojo. Bibi Djojo, c'est quoi ? Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est ? Pour moi, c'est rien. C'est-à-dire que ça n'indique pas vraiment quelque chose. Donc, on apprend à la personne à avoir peur de quelque chose qui n'existe pas, par exemple. Et la personne va évoluer avec. Voilà. En grandissant, ça reste. Exactement, ça reste. Ça, c'est une première façon d'apprendre à être en cieux. La deuxième façon, c'est que si vous vivez dans un milieu anxiogène, si vous vivez, par exemple, dans une famille insécure, si vous vivez dans une famille où tout le monde est anxieux, vous avez une mère qui a peur de tout, qui panique pour rien, on va apprendre, l'enfant va apprendre chez le parent ce comportement. Voilà, un peu, il va grandir avec. Oui, et Zizi. Maintenant, les autres causes, par exemple, c'est la maltraitance des enfants, et il y a beaucoup de choses qui vont amener la personne à développer une anxiété et un trouble anxieux. Mais c'est quoi la différence entre spasmophilie et les troubles anxieux? La spasmophilie fait partie des troubles anxieux. D'accord, puisque c'est à peu près les mêmes... Ça fait partie des troubles anxieux, c'est dans le langage courant qu'on dit spasmophilie. En termes techniques, on parle d'attaque de panique ou crise d'angoisse aiguë. Aiguë, ok. On comprend, mais tout est lié, quoi, au fait. Mais justement, comment... C'est-à-dire que vous dites que ça part de l'enfance, vraiment, et ça évolue jusqu'à l'âge adulte. Mais on ne peut pas... Ça ne coupe pas à un moment donné, c'est-à-dire quand on grandit, on se dit, oh, mais non, mais ça ne fait pas peur, en réalité. Parce que lorsqu'on est petit, on ne se rend pas compte, réellement, si l'objet ou la chose dont on parle fait peur ou pas. Mais à l'âge adulte, ça ne coupe pas ce côté-là ? Oui, justement, c'est ça qui fait que les troubles anxieux, c'est un trouble lié à l'éducation que nous recevons, à l'environnement dans lequel nous vivons. Si depuis la maternelle, on ne vous parle que mathématiques, c'est normal qu'à l'âge adulte, quand vous ouvrez votre bouche, vous ne vous parlez que mathématiques. C'est ça, oui. C'est exactement ça. Si depuis votre enfance, on vous apprend à avoir peur de la société, un peu dans nos cultures aussi, on va dire, Agbeto Mounior et tout ça là, ça veut dire qu'on nous inculque des choses, il faut avoir peur de son prochain, ainsi de suite. On va grandir et garder cette peur-là qui fera qu'à un moment donné, on ne peut plus s'en sortir. Voilà, l'homme, l'être humain, vit en communauté, il ne peut pas vivre en otace. Donc, s'il n'apprend pas à vivre avec les autres, c'est normal que soit à un moment donné, lui-même, il est anxieux, il se retire ou il a des difficultés à être dans un groupe ou carrément, il devient agressif envers le groupe. Pas peur d'avoir peur. La peur, c'est ça, vous avez, c'est la définition même de l'anxiété, bon, c'est la peur sans objet, la peur de quelque chose qui n'inspire pas la peur, mais cette peur peut entraîner une peur d'avoir peur. Si je fais, par exemple, des crises, des crises liées à l'anxiété, je vais commencer par avoir peur de faire cette crise. C'est ça qu'on appelle la peur d'avoir peur. Oui, c'est ça. Et comment ces gens-là, par exemple, les adultes qui viennent vous voir, est-ce qu'ils se libèrent, ils en parlent facilement ou est-ce que c'est un peu, on peut dire, c'est un peu là, une honte quand même de se dire, si on a peur d'un tout petit objet comme ça, est-ce qu'ils se libèrent quand ils viennent vous voir, ils se disent que oui, mais est-ce que c'est ça qui me fait peur ou vous creusez, vous creusez avant de découvrir ça ? Ceux qui arrivent à l'hôpital, ceux qui arrivent en consultation psychiatrique, ils se libèrent. Mais disons que c'est une infime partie qui vient, qui vient à l'hôpital. Il faut savoir que les troubles en cieux, c'est la maladie mentale la plus importante en termes de fréquence. C'est 30 à 35 % de la population mondiale. C'est-à-dire que rapporter à un pays, par exemple, c'est le tiers pratiquement de la population d'un pays qui souffre de ça. C'est grave quand même. Oui, oui, vous imaginez si ce tiers, tout le monde vient à l'hôpital, on ne va pas s'en sortir. Donc beaucoup ne savent pas que c'est une maladie, ils vivent avec à la maison, ça les empêche de faire ce qu'ils doivent faire, mais ils sont là. D'autres pensent qu'ils sont convaincus que c'est mystique, c'est ceci, c'est cela, et ils sont pleins dans les églises. Donc on va arriver, je vais vous expliquer un peu certains maladies, vous allez vous rendre compte que ces gens sont nombreux dans les centres de prière et autres. Et combien existe-t-il d'autres troubles anxieux? Oui, 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 les troubles anxieux, c'est un grand groupe. Et dans ce groupe, il y a plusieurs types de troubles anxieux, on ne pourra pas tout aborder ici, mais on va aborder quelques-unes. Voilà. Donc on a parlé déjà de spasmophilies, qui ont fait partie, quoi d'être encore? La spasmophilie, et on va rebondir dessus, comme je le dis, c'est la crise d'angoisse, ou bien l'attaque de panique. Donc c'est une personne qui va avoir peur, une peur intense qui le paralyse, ou qui fait qu'il s'écroule, ou qu'il s'agite. Voilà. Et il ne peut pas expliquer réellement ce qui le met dans cet état. Très souvent, dans nos milieux, au Togo, c'est les adolescentes qui font ces crises-là. Les adolescentes. Et quand on fouille parfois, c'est qu'il y a des conflits familiaux, et l'enfant n'ayant pas la parole, ne pouvant pas dire quelque chose, le corps va s'exprimer. Et donc souvent, c'est à l'école, il va faire cette crise, et puis on va l'amener à l'hôpital. Et généralement, généralement, cette crise a tendance, c'est un peu comme si c'était contagieux. Ce n'est pas contagieux. Mais tous ceux qui sont fragiles au point de faire cette attaque de panique, quand il y a une personne qui fait la crise devant eux, eux aussi commencent leur crise. Donc c'est spectaculaire. Parfois, on va voir dans une école toute une classe en transe, en crise, des gémissements, des cris, et tout, et tout. C'est l'attaque de panique. Voilà, ça arrive dans beaucoup de choses. Oui, parce que l'autre voit l'autre en panique. Exactement. Et c'est les adolescents. Et puis c'est un peu comme une imitation, mais bon, c'est comme ça. C'est parce que ces personnes étaient déjà fragiles, étaient déjà, je dirais, conditionnées pour faire cette attaque de panique. Ce qui fait que quand ils voient quelqu'un qui fait une angoisse devant eux, ça réveille leur angoisse et eux aussi tombent dedans. Et puis on va voir plusieurs élèves en train de faire la crise et tout ça. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont déjà arrivées dans des écoles. Oh. Oui, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et il y a quels autres troubles encore ? En dehors de l'attaque de panique, on a, par exemple, le trouble en cété généralisé. C'est une personne qui va être prémanemment anxieux. Il a l'impression qu'un danger va lui arriver à tout moment. mais il ne peut pas identifier le danger. Il ne peut pas dire c'est ça qui va m'arriver. Non, c'est vague. D'accord ? Et il va avoir des palpitations, des douleurs au cœur. Il va avoir parfois mal un peu partout dans le corps. Il va aller faire des consultations dans toutes les spécialités. On va faire, par exemple, en cas de l'OECG, tout ça. On va dire que le cœur est normal. Il n'y a rien. Mais la personne ressent cela. Ce ne sont pas les personnes qui sont... Enfin, on parle souvent d'intuition, qui pensent qu'il va se passer quelque chose et au final, non ? Non. Ce n'est pas une intuition. Oui. C'est une peur. C'est une peur de quelque chose qui n'est pas réel ou qui n'existe pas. Voilà, un peu. Donc, souvent, c'est les adultes qui ont ce trouble anxiété généralisé. Et c'est tellement difficile à vivre que quand ils arrivent quand même à arriver à l'hôpital, ils vont tout de suite vous expliquer, ils vont tout dire. Et souvent, ils arrivent déjà épuisés. Et le trouble anxiété généralisé les a tellement épuisés qu'ils développent une dépression et tout ça. voilà. Et comment vous arrivez à les aider à surmonter ça ? Je pense qu'on va finir peut-être les troubles, quelques troubles et après, on va dire comment... Et quel autre trouble ? Par exemple, la phobie. La phobie aussi, on fait partie. Oui, oui, oui. La phobie, c'est la peur de, comme je le dis toujours, d'un objet qui ne devrait pas vous donner la peur. voilà. Le trouble maniaque aussi, est-ce que c'est un problème ? Oui, bon, quand on dit maniaque, peut-être c'est dans le langage courant, mais pour un psychiatre, la mania ou la c'est maniaque ou maniaque, ça veut dire autre chose. Ça veut dire autre chose. D'accord. On en parlera. Voilà. Donc, en dehors, par exemple, de troubles obsessionnels et compétition, on va parler de troubles conversifs. Conversifs, ok. Les troubles conversifs, par exemple, c'est une personne, je vais donner des exemples, ça c'est très courant. C'est très courant dans nos milieux. Voilà. Vous savez, c'est quelqu'un qui va, par exemple, présenter une paralysie. Mais quand on va aller faire des bilans, des radios, scanners et tout, on verra, par exemple, que le nerf est normal. Mais la personne ne peut pas marcher, par exemple. Il est handicapé. Au karma, il ne voit pas. Il est aveugle. Il regarde, il ne voit rien. Les ophtalments vont examiner. La rétine est bonne. Le cristallin est bon. Le nerf optique est bon. Il n'a pas de problème au cerveau. Mais il ne voit rien. Voilà. Mais ça s'explique comment, ça? Ça, c'est le trouble conversif. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer, nous avons le corps et nous avons l'esprit. Oui. D'accord? Et c'est imbriqué. Toute notre représentation corporelle a son symbolisme au niveau de l'esprit. Ça dit que, si nous avons notre bras, il y a sa représentation dans notre esprit. Quand on veut lever notre bras, on donne cette commande au cerveau. Maintenant, s'il arrive que la représentation du bras dans l'esprit est défaillante ou est handicapée, il va de soi qu'on ne puisse pas, malgré que le nerf, tout est bon, on ne puisse pas commander le bras. En fait, c'est ça. C'est un peu pour caricature, pour que vous comprenez. Mais s'il n'y a pas de problème au niveau du cerveau, comment on peut l'expliquer ça? Parce que, si le cerveau qui commande, qui commande, si on doit se lever, si on doit lever le bras, nous, on commande le cerveau, le cerveau agit, c'est ça? et le corps agit. Mais, s'il n'y a pas de problème médical, comment on peut l'expliquer? Je vais diluer pour que vous comprenez. Vous savez que vouloir, c'est pouvoir. Oui. Vouloir, c'est pouvoir. Si, par exemple, je sais que dans un mois, dans deux mois, on va m'envoyer quelque part où je n'ai pas envie d'aller, inconsciemment, je peux développer, si je devrais, là où on va m'envoyer, je dois marcher pour aller. Inconsciemment, je vais développer un handicap moteur. Le jour, on verra que, effectivement, je n'arrive pas à marcher et donc, je ne peux pas aller. D'accord. Voilà. Mais, la différence, ce n'est pas conscient, ce n'est pas que je veux et je dis que je ne peux pas marcher. La personne même ne sait même pas que c'est ce qui se passe. Voilà un peu. Déjà, c'est ces personnes que, quand, par exemple, certains passeurs vont arriver, vont faire des croisards, ils vont reunir beaucoup de gens dans un stade et ils vont dire ils prient, ils prient et puis les handicapés marchent, les aveugles voient, souvent, c'est ces personnes. Et quand le passeur finit, il part, il retourne dans son pays quelques jours après, le problème reprend. Oui, c'est vraiment mental. Voilà. Donc, ces personnes beaucoup se retrouvent dans l'hôpital. C'est vraiment, c'est vraiment mental. Donc, c'est ça le trouble conversif, c'est-à-dire qu'on va développer une cécité ou bien une cédité qu'on n'entend pas ou bien on n'arrive pas à marcher mais quand on nous examine, tout le corps est normal. C'est-à-dire que le problème se passe au niveau de l'esprit. Voilà. Esprit, nous on va dire en termes techniques chichisme mais le chichisme et l'esprit c'est de la même façon il faut comprendre ces deux thèmes. Voilà. Après le trouble conversif, on a par exemple l'hypochondrie. Le? L'hypochondrie. Ok. Le trouble hypochondriaque où la personne va être convaincue d'être atteinte d'une maladie incurable. Il va venir dire je suis atteint du VIH. Ça arrive fréquemment. Ah bon? On va faire des tests à ces personnes on lui dit qu'il n'est pas atteint du VIH. Il va dire votre laboratoire a un problème. Il va voir un autre problème. Il va aller ailleurs. Il va parcourir tous les hôpitaux. On lui donnera le même résultat. Il finira par dire que les gens se sont entendus pour ne pas lui dire la vérité. Souvent c'est des gens quand ils arrivent chez le psychiatre ils ont déjà un gros dossier. Ils viennent et ils déposent et ils disent docteur voilà je souffre de ceci j'ai parcouru tout ça là voilà les dépenses que j'ai eu à faire mais on me dit qu'il n'y a rien. Souvent c'est comme ça. Et dans les troubles anxieux en général tous les troubles réunis c'est que souvent ils finissent par aller dans chez les féticheurs les marabouts les passeurs tout ça là et quand ils viennent ils le disent il y a beaucoup de choses qui viennent de nous-mêmes bien sûr là il faut toujours retenir qu'au niveau des troubles anxieux vraiment si on va dire une maladie mentale les troubles anxieux c'est vraiment la maladie mentale c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres choses organiques qui peuvent l'expliquer à part l'apprentissage qu'on a eu avoir peur à développer certaines choses vu l'environnement dans lequel nous sommes voilà tous ces problèmes-là ces troubles les gens qui ont ces troubles-là ce n'est pas du tout médical c'est directement ils viennent vous voir directement les psychiatres pour pouvoir aussi les aider dans ce sens souvent ils ne viennent pas directement ils vont quand même consulter déjà oui parce qu'ils sont parfois convaincus qu'il y a quelque chose à part ceux qui développent des phobies et tout ça là si vous prenez ils sont convaincus que soit ils ont un problème cardiaque ou ils ont un problème quand même dans le corps ils vont aller consulter partout c'est quand ils ne trouvent pas de résultats qu'ils viennent et parfois et souvent comme je l'ai dit c'est déjà on va juste excusez-moi de vous copain on va juste marquer un temps de pause on revient après le journal merci beaucoup restez avec nous merci beaucoup Sous-titrage FR ?